C'est parti ! C'est parti ! Moi, ce qui me fait rêver, c'est faire du vin bio, faire du vin nature, sur des petites surfaces. Et là, ça devient intéressant. Là, tu t'épanouis, là, tu te fais plaisir. Regardez votre secrétaire ! Nous allons au Pinot ! Nous allons au Pinot ! Je suis fils de viticulteur, arrière-petit-fils de viticulteur, dans une région très viticole, donc il y avait de fortes chances que je devienne viticulteur. Même si depuis peu de petits, j'ai pas trop envie de faire du vin. Ça me paraissait assez ingrat comme métier. Au final, je pense que mon père a réussi à me retransmettre sa passion. En avant ! Moi, je disais toujours, choisis ton métier, tu n'auras pas de travail. C'était un espèce de truc comme ça. Et quand j'ai vu que Baptiste, il était un peu dans le même esprit que moi, je me dis, fais des vignes, tu vas voir, c'est top. J'aime bien cette sensation de liberté. Après, ça dépend comment tu fais la viticulture, mais en tout cas, nous, on la fait de façon à être libre. On fait ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous plaît. On vend le vin aux gens avec qui on s'entend bien. La base du vin nature, c'est faire du bon raisin. Iscargot ! Une fois que tu as fait du bon raisin, tu as fait 70% du boulot. Les sols sont travaillés, j'utilise beaucoup de tisane et de décoction de plantes. On est quand même hyper tributaires de la nature vu qu'on fait sans additifs. Des fois, ça marche moins bien que d'autres. On a une équipe qui est quand même bien soudée, surtout par la cuisine, l'ambiance et tout ça. Ce n'est pas des gens qui viennent à 8h par jour pour travailler. Ils sont là 15 jours, 24h sur 24. C'est comme si on partait à la pêche en mer, en bateau. ... Allez, on t'y voir, on peut ? Allez, on va vite. ... ... Les chevaux, ils ont servi à passer dans les rangs où les vendangeurs remplissent des caisses de raisins et du coup ils débarrent, ils sortent les caisses des rangs et puis en fait ils participent énormément à l'ambiance des vendanges et puis ils sont très bien dressés et du coup ils connaissent leur boulot Olivier en fait il a une pédagogie qui est super, c'est qu'il te montre et après il te laisse faire et surtout aussi il a envie de transmettre Olivier, c'est trop bien il a vraiment envie de transmettre ce qu'il sait il prend du temps pour nous apprendre donc c'est super chouette Moi j'aime pas la routine, toujours le même pendant 10 ans que tu vas faire moi mon plaisir c'est d'apprendre ce que j'aime donc après si c'est quelqu'un qui le fait tout le temps ben c'est plus très rigolo il n'y a pas de place pour les autres et là moi j'aime bien quand c'est des nouvelles qui arrivent ou on découvre le truc enfin ils repartent avec un petit bagage supplémentaire Cheval ! Attention cheval ! Cheval ! Oh là, oh là ! Oh là ! best de la tête je vaisин 텐데 je vais faire je vais donc mon grand Là, pour le Cabernet Franc, on utilise un air rafloir. C'est une machine qui sépare les raisins de la rafle. Parce que le Cabernet Franc, c'est un cépage qui a des grosses rafles et des petits raisins. Pour éviter que ça mette trop le goût de la rafle dans le vin, on ne les sépare avant de les mettre en cul. Les vignes, c'est monotone. Par contre, avec les copains, tu rigoles. La cave, tu fais plein de trucs différents. C'est super intéressant. Par contre, tu cours, tu portes, tu rigoles moins. Mais c'est intéressant. Ça, c'est la vendange d'aujourd'hui, de l'après-midi. Ça, ça fait à peu près 2 mètres de profondeur. Alors là, on peut mettre 4 tonnes, 5 tonnes. Donc à peu près 1 hectare, moi je mets 1,5 hectare là, 1,20 hectare. Et donc ça fera 25 hectolitres de vin. Donc ça va être foulé pendant 3-4 jours. Je ne sais pas si énologiquement, c'est meilleur qu'une cuve qui tourne en inox, des pigeurs électriques ou je ne sais pas quoi. Nous, ce n'est pas le plaisir. C'est le boulot de toute une année. Donc on ne peut pas, à la fin de l'année, ramasser du raisin à la main et puis mettre ça dans une machine qui tourne tout seul. 1,5 en 2 et 23 de vin. Donc hier, c'était à 1,062. Donc là, ça perd 10 par jour. Et c'est marrant, ça compte 1 de vin par jour. Ça, c'était le truc le plus magique. Tu viens faire des vendances, tu viens le couper. Et en fait, ce n'est pas ça du tout que tu fais. Tu fais du vin et tu apprends. Le vin vivant, c'est de A à Z. Il n'y a pas une phase où tu peux mécaniser à fond et dire que c'est vivant. Nous, on travaille qu'avec du vivant. Les chevaux sont vivants, les gens sont vivants. Une souche, elle sera mal taillée si tu n'as pas envie de la tailler. Si tu tailles ça mécaniquement, n'importe comment. Si tu l'aimes, ça vient tout de suite et puis c'est la souche qui te dit. Donc si tu veux, tout ça, ça fait qu'à la fin, tu as un produit qui est complètement différent. Et toute l'énergie qu'on met, ça se retrouve dans le vin. Donc si tu embauches des beaux jambes, forcément tu fais un beau produit. Et puis, quand je parle d'une bonne année, c'est qu'il y a vraiment eu des personnes super qui sont venues cette année-là. Ouais, c'est un moment de portage quoi. Tu trimes toute l'année pour faire du raisin, et là on le ramasse et c'est là, tu sais, si tu as fait une bonne année ou pas. C'est le moment de le fêter quoi. Et ce qui j'aime bien, c'est quand les gens disent, tu te rappelles d'hier, c'était ce matin ? Non, c'était hier. Ah non, c'était avant-hier. Et si tu veux, on n'est plus dans le temps là. Des Vendanges, ça fait à peine une semaine que c'est commencé là. Et on a l'impression d'être un mois ensemble. C'est un gros bateau. Un gros bateau avec plein de monde. Moi, j'adore ça. Oui, mais oui, c'est rigolo, c'est quoi ? Mais est-ce que vous gagnez votre vie ? Je ne sais pas si je l'ai gagné, mais j'ai une belle vie. Moi, j'ai une belle vie. Moi, je n'ai jamais dit que mon vin était bon. J'ai dit qu'il était beau. Il est beau parce qu'il y a déjà plein de gens qui le font. Regardez ce que vous faites. Si c'est beau, c'est bien. Si ce n'est pas beau, arrêtez tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada